Et oui, c'est bonhomme, comment allez-vous aujourd'hui ? On se fait super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire un point sur les matchs d'hier ! J'ai la voix encore plus cassée parce que hier je suis sorti sur Bordeaux et bien entendu, chaleur caniculaire, plus après, on s'est pris une giboulée sur la gueule puisque bien sûr quand il fait chaud, il pleut énormément après donc on s'est pris une giboulée et après on est arrivé dans un endroit où il y avait la clim à fond donc on s'est pris la clim à fond, de l'air bien froid, alors qu'on était trempé donc forcément, si je ne tombe pas malade à en crever dans les trois jours qui arrivent, il y a un problème Donc hier, on a eu un super match, maintenant que j'ai raconté ma vie c'était France-Argentine 4-3, donc je vous avais dit très très peu de buts et vous voyez, comme j'ai eu raison, parce que j'étais complètement à côté de la plaque je ne voyais vraiment pas, de toute façon, Mbappé fait un match de fou il a fait un match de malade, bravo à lui, c'est lui qui nous sauve ainsi que Pavard qui a mis un but de l'espace donc à mon avis, il peut refaire son tir cent fois, il ne le met pas cent fois dans le but mais bon, tant mieux pour nous, quelque part après, je suis encore déçu par Griezmann, je suis encore déçu par Giroud malgré le fait qu'il a fait une super passe décisive à Mbappé concrètement, l'Argentine n'a vraiment pas bien joué malgré le fait qu'ils ont mis trois buts donc c'est ça qui me fait peur, c'est que oui, on a gagné, oui, c'est génial, oui, je suis très content je suis pour la France, mais quelque part, on a vu qu'on avait une force offensive très forte mais putain, Griezmann, c'est toujours pas ça, il n'est toujours pas dans sa Coupe du Monde donc j'espère que ça va les libérer les joueurs là parce que franchement, je préfère largement voir Fekir en attaque que Griezmann bon, bref, tout ça pour dire génial les pronos que j'avais donnés, j'avais dit l'Argentine ne perd pas ou perd de 1 donc ça, ça passe grâce à un but à la 93ème de Agüero donc c'était un peu chaud, mais ça passe et vous voyez, dans les paris sportifs, même si vous supportez une équipe il ne faut pas hésiter à parier sur le contraire il faut mettre à part son cœur, tout simplement, ce qu'on pense d'une équipe pour vraiment analyser finement tous les critères qui vont faire passer ou non vos paris donc voilà, j'avais dit nul mi-temps donc il y a eu 1-1, donc ça c'est pareil, c'était un fun, c'est une cote à deux j'avais dit under 3,5 buts sur le match du Portugal, et ça passe aussi j'avais dit under 3 pour l'erreur à Rachel donc ça c'est juste remboursé et le seul prono qui passe pas que j'avais donné hier c'était Argentine se qualifie et l'Argentine ne s'est pas qualifié, mais c'était quand même, c'était quand même chaud il y en a qui me disent oui, oh t'as vu ? non, à un moment donné, on menait 4-2 bah oui, je sais bien, sauf qu'ils sont capables de marquer à la 93ème et franchement, jusqu'à la fin, on s'est fait vraiment, on s'est fait vraiment très très peur moi j'étais pas rassuré, quand ils attaquaient là, et qu'il y avait 4-3, je me suis dit putain, imagine là, ils reviennent à 4-4, enfin voilà, va faire une prolongation après, avec le moral en berne et une Argentine qu'a l'écro quoi donc heureusement, ils ne nous ont pas cassé de joueurs, parce qu'à un moment donné, quand ils menaient 2-1, ils commençaient à faire des tas classes à ça donc Spain, Russia, donc l'Espagne contre la Russie, aujourd'hui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie n'a jamais gagné face à l'Espagne il y a toujours eu l'Espagne gagnée, ou nulle, donc ce match me fait peur, pourquoi ? parce que tout simplement, l'Espagne a changé de sélectionneur, et on voit bien que, bah voilà, les matchs ont été compliqués il y a eu un nul, il y a eu une pauvre victoire, donc seulement 1-0 contre l'Iran et face au Maroc, il y a eu 2-2, alors que le Maroc, ils n'ont pas fait une Coupe du Monde exceptionnelle donc ça me fait peur, et la Russie, bah voilà, dopée à mort face à l'Arabie Saoudite à 1-5-0 dopée à mort contre l'Egypte, 3-1 alors je ne sais pas comment ça marche faire le dopage en Russie, ça se trouve, c'est juste une piqûre avant le match j'en sais rien, je ne sais pas comment ça se passe, mais face à l'Uruguay, apparemment vu les suspicions de dopage ils ont un peu arrêté, et ils ont pris 3-0 ils rêvent de plaisanterie, la Russie n'a pas du tout le niveau pour battre l'Espagne, soyons clairs, après moi ce qui me fait peur, c'est qu'ils sont chez eux bon ce qui me fait peur, c'est qu'ils truquent tout simplement le match enfin qu'ils payent l'arbitre, je ne sais pas, qu'il se passe des choses comme ça, et qu'ils payent le match donc une cote de l'Espagne se qualifie à 1-20, ça me semble quand même pas safe du tout moi ce que je vois bien par contre, parce qu'il y a dans 70% de leur match non, même dans 80% de leur match, l'Espagne marque en premier et si on regarde la Russie, dans 70% des cas, c'est l'équipe adverse qui marque en premier donc il y a seulement 30% des matchs de la Russie, où la Russie arrive à marquer en premier donc moi la cote qui me semble sympa, c'est effectivement Espagne-Russie qui marquera en premier, et pas l'Espagne donc là c'est quand même une cote à 1-42 pour la RG, donc c'est pas dégueulasse mais quelque chose qui a quand même une grande chance de passer parce que imaginons la Russie truque le match, je ne les vois pas décider d'un pénalty au bout de 5 minutes de match je vois bien l'Espagne marquer, et puis l'arbitre voit que c'est un peu la merde et déclarer des pénalty ou ce genre de choses-là pour que la Russie remonte donc je ne serais pas étonné que ça se passe comme ça bon là, si ce n'est pas truqué, clairement l'Espagne passe mais les Russes, ils me font peur, ils sont vraiment capables de tout alors je suis peut-être un peu parano, mais quand je vois le nombre de matchs qui semblent vraiment bizarre que ce soit en tennis ou que ce soit en foot je me dis, voilà, là, il y a tellement d'argent au jeu que ça pue Danemark-Croissy, donc je vois bien le Danemark jouer un peu comme contre la France parce que clairement le Danemark n'est pas favori avec la Croissy ben voilà, il est vraiment sur une pente ascendante et a vraiment de grandes chances de passer mais moi je miserais plus sur le nombre de buts parce que les Danemark, on l'a vu, face à l'offensive française ils ont réussi bien à bien cadenasser malgré le fait que le match, il n'y avait pas beaucoup dans le jeu vu que c'était le dernier match de poule mais la stat importante à prendre en compte c'est que 90% des matchs des Croats finissent par moins de 3,5 buts donc 90% c'est assez énorme et on est à 80% pour le Danemark donc vraiment je ne vois pas beaucoup de buts en plus ces deux cotes cumulées, on arrive à une cote à 1,59 donc qui est quand même assez safe pour moi après bien sûr quand vous êtes hors argel vous pouvez tenter le Under 3 donc je répète, Under 3 c'est quoi ? si vous avez pile poil 3 buts, vous êtes remboursé et là vous montez la cote directement aux alentours de 1,25, 1,30 pour la Croatie-Danemark-Under 3 donc forcément vous avez une cote beaucoup plus élevée pour le combi et vous arrivez facilement à une cote à 1,90 voilà c'était mon conseil du jour n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur ces deux matchs vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça, ça me fait énormément plaisir je vois que les vidéos sur la Coupe du Monde vous plaisent donc c'est pour ça que je continue c'est pour tout simplement vous donner énormément de valeur et vous essayez de vous faire perdre le moins possible dans cette Coupe du Monde parce que quand je vois les pronostics de certains qui vous font parier sur les buteurs, sur tout et n'importe quoi c'est pas du tout safe bon bref, je me dis qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doivent perdre énormément d'argent voilà je ferai une prochaine vidéo uniquement et uniquement si on arrive à 40 likes sur cette vidéo là donc je vous demande sincèrement de me faire exploser le bouton like pour me montrer que vous êtes vraiment là parce que pareil j'ai eu 2300 vues sur la dernière vidéo mais j'ai eu seulement 28 likes donc voilà, réagissez sur les vidéos s'il vous plaît faites-moi plaisir par rapport à ça rappelez-vous que gratuitement je vous donne sur www.pronomatheo.net un livret avec mes 50 meilleurs conseils de pronostiqueurs professionnels ainsi qu'un logiciel qui va vous permettre de vraiment peaufiner vos analyses je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je ne vous oublie pas pour le bilan VIP du mois de juin je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo c'est Pronomatheo, bye ! Sous-titrage ST' 501